Et bien moi KTP les amis c'est Dark Magikarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une critique cinéma et vous l'avez vu dans le titre qui me tient à coeur puisqu'on l'attendait depuis longtemps, bon nombre d'entre vous ont déjà vu ce film, je suis un petit peu en retard il s'agit évidemment du dernier opus de Bryan Singer, Bohemian Rhapsody le biopic sur Freddie Mercury, le chanteur de Queen qu'on ne présente plus évidemment est-ce le film de l'année, est-ce une déception ? on va voir ça tout de suite après le générique, je suis très content de vous retrouver encore une fois top, à la vachette ! Bohemian Rhapsody réalisé par Bryan Singer, ça me faisait un petit peu peur au début que ce soit le fait que ce réalisateur ait réalisé uniquement des films un petit peu de seconde zone hormis l'ensemble des X-Men, c'est le réalisateur de l'ensemble des X-Men que ce soit le commencement, l'apocalypse sur les derniers opus mais aussi les 1, 2, 3 du début des années 2000 donc voilà ça m'a un petit peu rebuté au départ additionnant à cela les critiques un petit peu négatives de la presse en règle générale qui a été un petit peu déçue par cet opus voilà j'y allais un petit peu pas à tâtant mais je commençais à m'interroger de plus en plus sur la qualité de cette oeuvre même si les spectateurs étaient tous unanimes sur le fait que ce film soit très très positif et on va voir tout de suite si j'ai été déçu ou pas avec les points positifs on va commencer on va commencer avec les points positifs et que serait une biographie de Freddie Mercury sans deux superbes acteurs et ça ne déroge pas à la règle puisque le casting d'acteurs est plutôt bon et notamment au niveau des acteurs principaux mention spéciale bien évidemment à Rami Malek qui joue à merveille voilà je pense que c'est surtout ce que vous attendiez de ce film Rami Malek qui joue vraiment à merveille et qui s'immisce dans le rôle de Freddie de façon juste exceptionnelle physique magistrale, mimique, voilà il a tout en fait il a tout pour plaire la moustache jusqu'au la dentition qui est juste exceptionnelle on s'y croirait vraiment même si au moment de sa jeunesse je trouve que c'est un petit peu moins réussi avant qu'il devienne vraiment le vrai Freddie Mercury lorsqu'il a encore les cheveux longs, le look années 70 etc je trouve que c'est un poil moins réussi au niveau du visage mais bon on ne peut pas modifier de A à Z l'acteur principal de départ son groupe, les membres de son groupe sont juste exceptionnels niveau physique etc c'est vraiment très ressemblant c'est le top du top voilà même le casting secondaire est plutôt sympathique donc voilà le casting un gros point positif autre point positif de ce film les dialogues, voilà j'en parle très peu dans les films en général mais là ça m'a vraiment marqué les dialogues en version originale voilà film à voir absolument en version originale parenthèse ouverte ce genre de film avec beaucoup de chansons beaucoup de choses et surtout une biographie d'une personnalité britannique on se doit vraiment de la voir en VO ça serait complètement idiot de voir les dialogues en français et les chansons chantées en anglais enfin bref avec même pas la même voix d'acteur enfin voilà c'est vraiment pas bon du tout de faire ça donc les dialogues qui sont vraiment très bons très fins, très sobres, très efficaces quelques petits traits d'humour par-ci par-là on retrouve vraiment le charisme absolu de Freddie Mercury donc un gros point positif sur ces dialogues là autre point positif qu'on peut mettre, voilà on peut y englober beaucoup de choses il s'agit de l'immersion générale du film que ce soit pour l'ambiance, l'ambiance graphique, l'ambiance générale que ce soit pour les costumes, l'ensemble des costumes, des maquillages voilà on s'y croirait vraiment c'est vraiment une immersion formidable film aussi à voir absolument au cinéma et voilà je vous recommande vraiment d'aller voir ce genre de film au cinéma contrairement à certaines comédies ou voilà des choses où l'aspect visuel et sonore n'est pas très important mais là c'est un film à découvrir absolument au cinéma vous y perdrez vraiment à le voir chez vous je pense dans l'immersion on peut aussi indiquer la bande originale bien évidemment, bon là cela va de soi mais elle aurait pu être loupée même malgré que ce soit bien évidemment la bibliographie de Freddie Mercury et bien là c'est vraiment réussi on a des titres plus ou moins connus on a réussi à faire un petit peu de tout à avoir un panel un petit peu assez éclectique et assez exhaustif des musiques de Queen puisque c'était quand même un groupe qui était reconnu pour sa créativité pour son univers ultra vaste que ce soit en termes de musique classique en termes de rock en termes presque de disco voilà vraiment ambiance, costume, bande originale, immersion totale gros point positif on peut ajouter encore dans les points positifs quelques scènes d'anthologie voilà je trouve que c'est ce qui manque quand même aux films récents souvent 2, 3, 4 scènes voilà quelques scènes dans le film dont on se rappellera vraiment et qui feront qu'on gardera ce film en tête souvent il y en a quelques-unes dans ce film voilà je vais rien vous divulguer mais elles sont bien parsemées je trouve au niveau du rythme voilà on en a 2 ou 3 dans tout le film qui resteront vraiment dans les annales que ce soit d'un point de vue de qualité cinématographique et voilà des plans, des séquences filmées etc mais aussi de tout le reste du jeu d'acteur, de la musique etc donc des scènes d'anthologie vraiment qui resteront dans les annales du genre je pense dernier petit point positif c'est un petit détail mais je souhaitais le souligner c'est la qualité vraiment du doublage au niveau des séquences chantées vous savez très bien que c'est pas Rami Malek qui chante ça serait strictement impossible et ça gâcherait l'immersion mais les séquences chantées voilà le doublage de la voix de Freddie Mercury sur les lèvres de Rami Malek sont vraiment juste exceptionnelles et on s'y croirait ça c'est quelque chose je pense qui est à souligner puisque ça aurait vraiment pu gâcher l'ensemble du film je pense je pense qu'un petit détail comme ça aurait pu gâcher l'ensemble si c'était pas vraiment parfait et ça l'est donc je tiens à le souligner dans les points positifs au rang des points négatifs ils ne sont pas très nombreux mais il y a quand même quelques-uns et voilà j'ai oublié dans les points positifs la deuxième moitié du film mais ça impliquait justement ce premier point négatif qui est la première moitié du film et voilà je suis un petit peu exigeant voilà c'est un petit point négatif vraiment un très petit point négatif mais si je dois le noter c'est vraiment cette première moitié qui est quand même très très endossage je trouve de la deuxième qui est beaucoup mieux voilà la première moitié qui est du tout début des années 70 la création du groupe jusqu'aux années 75-80 voilà le début vraiment de la gloire des artistes du groupe voilà un petit peu moins bonne même si ça reste tout à fait correct je tenais quand même à le souligner j'ai trouvé que le film était quand même coupé en deux et qu'on voyait vraiment la césure la coupure donc voilà ça m'a un petit peu dérangé quand même dernier gros point négatif et je tiens à terminer avec celui-là parce que c'est quand même ce qui m'a fait enlever des points à la note finale vous le verrez plus tard il y en a deux en un voilà la fin la fin du film qui est vraiment très très vite torché on passe très très vite à autre chose je trouve qu'elle est un petit peu bâclée même voilà je m'attendais vraiment à voir beaucoup mieux que ça je veux pas vous spoiler c'est pas évident de rien vous dire mais voilà je trouve la fin beaucoup trop bâclée et ce qui va avec cela c'est le plus gros point négatif pour moi c'est l'absence des deux extrémités de la vie de Freddy que ce soit sa naissance voilà c'était atypique c'était quelque chose de spécial donc il fallait je pense le mettre sa naissance voilà en Tanzanie au niveau de Zanzibar voilà c'est un petit peu atypique de voir ça pour un britannique il a vécu un petit peu là-bas avec des une religion un petit peu spéciale en Tanzanie voilà je trouve que ça on s'y est pas assez attardé même ne serait-ce que dix minutes et je pense que ça aurait suffit mais on commence directement dans les années 70 et je trouve que je trouve que c'est un petit peu dommage de pas voir cette première partie et surtout on ne s'attarde absolument pas dans ce film je pense que ça va vous décevoir sur les six dernières années de Freddy Mercury de 1985 justement d'où le film se finit avec cette fin un petit peu bâclée jusqu'à 1991 la période où il est mort voilà donc les six dernières années du combat de Freddy Mercury ne sont pas du tout retranscrites dans ce film voilà ça se termine comme un cheveu sur la soupe en 1985 en pleine gloire j'ai envie de dire voilà c'est un parti pris comme un autre mais bon moi ça me gêne vraiment en pleine gloire voilà au dernier de leur dernier grand concert humanitaire mais voilà il manque vraiment le dernier combat de Freddy c'est un petit peu ce qu'on retient pourtant et on l'a pas dans le film voilà son combat contre la maladie son amaigrissement son affaiblissement total voilà moi j'aime bien voir ça ça aurait apporté un côté dramatique un côté encore plus mythique à ce film et on n'a pas tous ce dernier combat là ces six dernières années jusqu'à 1991 on connaît tous sa dernière télé voilà ils avaient été récompensés je ne sais plus à quelle occasion mais ils avaient été récompensés ils étaient venus sur scène et l'ensemble du groupe avait parlé voilà quelques mois avant le décès du chanteur et le chanteur était là avec eux très amaigri dans un grand costume beaucoup trop vaste pour lui il n'avait pas parlé il était resté un petit peu derrière voilà ça aurait pu se terminer un petit peu comme ça de façon dramatique je l'attendais vraiment cette fin et je ne l'ai pas eu donc voilà grosse déception sur ce point là mais qui ne gâche pas la qualité du film général même si vous savez que je suis toujours toujours plus compliqué en résumé les amis je vous conseille quand même ce film est-ce qu'il sera le film de l'année je ne sais pas encore puisque d'une part je n'ai pas encore réussi trop à classer les gros films de 2018 que j'ai vu puisqu'ils sont assez proches les uns des autres et qu'il reste aussi deux ou trois oeuvres encore à voir à la fin 2018 on découvrira cela en vidéo comme d'habitude je vous ferai la vidéo des films incontournables de 2018 avec un petit classement au courant du mois de décembre il fera à coup sûr partie du top 3 et bien évidemment ça reste ça reste exceptionnel pour l'instant il est voilà il est en concurrence avec Free Billboards et pour la première place je ne vous cache rien on va voir ce que ça va donner mais je vous conseille réellement ce film interdit de louper ce film même pour ceux qui ne sont pas spécialement fans et aficionados du groupe Queen c'est formidable on se doit vraiment de ne pas louper ça au cinéma les amis en 2018 ça devient trop rare ce genre de film il faut vraiment aller les voir et voilà je ne vais pas encore rabâcher tout ça je suis un petit peu les trois aigris de la société mais en 2018 on se doit d'aller voir ce genre d'opus pour lequel je mettrai la note de 17 sur 20 voilà s'il y avait eu cette fin encore une fois que j'attendais cette fin dramatique je pense que ça aurait approché des 18 et demi 19 quasiment donc c'est pour vous dire la qualité de ce film que je vous conseille encore une fois j'espère que cette petite critique vous aura plu elle a été très succincte et j'espère que quand même ça vous aura donné un bon aperçu pour aller le voir ou pour aller pas le voir ou pour ne pas aller le voir et c'est vous qui voyez que ça vous aura rebuté dans ce cas là je m'en excuse les amis le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge comme d'habitude c'est vous qui décidez vous êtes les seuls décideurs de la chaîne excusez-moi je bafouille dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film bien évidemment ce que vous en avez pensé ou s'il ne vous intéresse pas du tout et voilà c'est possible aussi et même si je ne trouverai pas ça très normal mais bon tous les goûts sont dans la nature comme on dit d'ici la prochaine vidéo les amis portez-vous bien sortez couverts et puis salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada